La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. C'est au CID de Deauville que s'est tenu le 6 décembre dernier le premier forum national du réseau Femmes et Challenge. Au programme Rencontres, débats, ateliers autour de l'entrepreneuriat au féminin. Léa Lassara, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Femmes et Challenge dont vous êtes présidente ? Le réseau Femmes et Challenge a été créé il y a deux ans. Aujourd'hui, il est porté par la CCI Seine-Estuaire et aujourd'hui nous avons 700 membres au sein du réseau. Je pourrais vous dire pourquoi il a été créé peut-être. Donc, en tant que moi, je suis d'abord chef d'entreprise dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, j'ai pris, je vous le fais rapide, mais j'ai pris la présidence de la chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire. Et puis, pendant six mois, je me suis rendu compte que je ne voyais que des hommes, des dirigeants. Donc, c'était passionnant, mais je me suis dit où sont les femmes ? Et donc, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour l'entrepreneuriat féminin, étant femme, chef d'entreprise et présidente d'une chambre de commerce. Et j'ai eu l'idée de créer ce réseau. J'en ai parlé à 23 autres femmes. Je leur ai expliqué les valeurs, ce qu'on pouvait faire. Je leur ai dit qui veut suivre et elles ont toutes dit oui. Donc, aujourd'hui, on est 24 membres fondatrices du réseau. Il y a pas mal d'actions au sein du réseau, même beaucoup d'actions. Et ça, depuis deux ans. Alors, les valeurs, on est sur la bienveillance. Et d'ailleurs, on sentait bien ce matin, et tout le monde me l'a dit dans les intervenantes, c'est que c'est fou quand on avait 700 femmes et hommes présents et on sentait la bienveillance. C'est vrai que même moi, quand j'ai pris la parole ce matin, j'ai senti, on était bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes arrivent à bien se confier, en fait, à dire des choses assez personnelles. Donc, il y a la bienveillance, il y a le respect. Il y a le côté pragmatique aussi, c'est-à-dire on ne parle pas pour ne rien dire, mais on a des actions concrètes. Il y a également le business, le réseau, le business, et tout ça font partie de nos valeurs. Alors, un exemple pragmatique, c'est ce premier forum national. Oui, alors, c'était osé. C'était osé quand même, parce que le réseau n'a que deux ans. Mais on se rend compte que les ateliers, les animations qu'on propose sont vite remplis de personnes. On ne peut pas accueillir tout le monde. Et puis, parfois, on nous dit, j'aimerais que Femmes et Challenge en fassent plus. Donc, là, on s'est dit, on va faire un forum où on va proposer à toutes les femmes et les hommes qui le souhaitent de venir pour écouter, pour être inspirées, partager l'expérience d'autres dirigeants de chefs d'entreprise. Et donc, voilà. Et alors, moi, en tant que présidente, j'ai même donné le pari fou d'avoir 600 participants. Les fondatrices ont dit, non, mais ça ne va pas aller, tu as perdu la tête. C'est énorme. Et puis, aujourd'hui, de voir 900 inscrits et 700 ce matin et encore ce soir, notre happy hour est complet, complet, guichet fermé. Ça veut bien dire qu'on répond à une attente et qu'on a bien fait de le faire. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on peut entendre le témoignage de femmes inspirantes comme Édith Cresson. Oui, Édith Cresson, qui nous fait l'honneur de venir, qui a quand même été la première et d'ailleurs l'unique à ce jour, femme, premier ministre. Et je pense qu'elle va avoir des choses à nous dire assez intéressantes. Et si je lui parle d'audace, je pense qu'elle va avoir quelques clins d'œil à nous donner. J'espère bien. Donc, c'est un forum national qui est ouvert à tous, pas qu'aux Normandes. Oui, au départ, le réseau, en fait, il était Seine-Estuaire, sur le territoire de la CCI Seine-Estuaire. Et puis, il est devenu très vite normand. Et en fait, on a des Parisiennes qui nous ont rejoints. On a des personnes du Mans, enfin, d'un peu partout. Et on s'est dit, ouvrons donc le réseau à plus de femmes qui voudraient venir participer à ça. Et donc, on en a fait un forum national. Et quand il y a eu l'élection présidentielle de 1981, François Gitterrand a été élu, il m'a demandé d'être ministre de l'Agriculture. Alors là, qu'est-ce que j'ai entendu ? Le président de la FNSA, qui est le principal syndicat agricole, a dit, on voit le mépris dans lequel le président de la République tient l'agriculture, puisqu'il a nommé une femme à ce poste. Oui, oui. Edith Cresson, c'est important pour vous de venir partager votre expérience ici, à ce premier forum national Femmes et Challenge ? Oui, je trouvais que c'était une très bonne idée de faire ce rassemblement des femmes, chefs d'entreprise. Elles réussissent en général très bien. Elles se consacrent, elles se dévouent à leurs tâches d'une façon remarquable. Je trouvais cette initiative intéressante. Et donc, quand on m'a invitée, j'ai eu le plaisir d'accepter. Je me suis présentée à la mairie de Châtellerault. J'ai été élue à la mairie de Châtellerault. Et puis ensuite, réélue en 88 et en 94. Puis j'ai créé donc une entreprise qui s'appelle l'Adith, et qui est aujourd'hui la première entreprise d'intelligence économique européenne. Les gens en France sont très focalisés sur les titres. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et les femmes sont très attachées en général à réaliser les choses. Les hommes sont très attachés aux titres. Et aujourd'hui alors, la place des femmes, elle est comment ? Est-ce qu'elles s'améliorent ? Dites-nous. Oui, elles ne pouvaient que s'améliorer. C'était tellement catastrophique. Donc, elles s'améliorent. Ce n'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de machisme. Mais beaucoup moins que quand j'étais aux affaires. Est-ce qu'on peut espérer à nouveau, un jour, revoir une première ministre ? Dans tous les autres pays, cette question ne se pose même pas. Je ne parle même pas de Madame Thatcher ou des pays du nord de l'Europe qui sont considérablement plus avancés. Au Portugal, il y a eu une femme premier ministre avant moi. Ça paraît naturel ailleurs. Il n'y a qu'en France qu'on en fait toute une affaire. Et c'est une espèce de surprise. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Une femme, qu'est-ce qu'elle fait là ? Donc, il est temps que cette mentalité cesse. Justement, comment on peut faire cesser cette mentalité ? C'est très difficile de changer les mentalités. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est avec la présence des femmes dans différents secteurs, y compris naturellement dans l'économie. C'est pour ça que ce forum est très important. Que les femmes, effectivement, plus qu'ailleurs en France, doivent démontrer ce qu'elles savent faire. Pour chercher au fond de soi, de quoi on a vraiment envie, je pense que ça c'est l'essentiel. Sophie Gauguin, le réseau Femme et Challenge, c'est une initiative que vous soutenez ? Évidemment, nous sommes copartenaires de cet événement. Et puis, des outils et des leviers que souhaitent développer la région Normandie et le réseau Femme et Challenge pour favoriser l'entreprenariat aux féminins. Et donc, avec l'Agence de développement pour la Normandie et la région, nous avons co-construit des partenariats et des parcours, depuis la création jusqu'à l'aide au développement, pour encourager les femmes à se lancer dans le monde de l'entreprise. Pourquoi il faut encourager les femmes ? Il faut encourager les femmes parce qu'elles rencontrent des parcours de vie beaucoup plus difficiles que les hommes, même si en Normandie, nous sommes une région assez exemplaire puisque nous sommes la quatrième région sur l'entreprenariat féminin avec 30% des chefs d'entreprise qui sont des femmes, ce qui est un beau score par rapport à la moyenne nationale. Mais encourager parce que le fait de pouvoir avoir un prêt bancaire, des autorisations, lever des fonds, c'est encore des étapes différenciées en France, malheureusement. Et donc, plus nous pourrons collaborer à gommer ces barrières et encourager l'entreprenariat féminin, et bien plus les femmes participeront à l'économie française. Et c'est ce que je dis souvent, c'est plus un enjeu de société qu'un enjeu économique. C'est vraiment la juste place des femmes dans tout le tissu français. Alors aujourd'hui, c'est le premier forum national du réseau Femme et Challenge. Vous avez apporté votre contribution, vous, en tant que femme, lors de ce forum ? Oui, ce matin, par un témoignage, parce que le fait d'oser se lancer en politique, casser les codes et vraiment parfois donner le chemin ou la voie, susciter des vocations. Je crois que toutes les femmes chefs d'entreprise qui ont témoigné aujourd'hui l'ont fait vraiment avec beaucoup d'engagement. Et c'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui en tant que femme politique, vice-présidente d'une région sur le développement économique. Et bien, si on peut donner plus d'inspiration, tant mieux. Et vous, donc, vous êtes une femme politique. Vous avez des mentors, j'imagine, qui vous ont inspiré en tant que femme ? Oui. D'abord, la Normandie est une terre où les femmes en politique ont eu toute leur place, depuis l'histoire d'ailleurs, parce qu'on voit bien le rôle diplomatique qu'a joué Mathilde. On a eu Nicole Hamelin, Yvette Roudy, qui se sont largement impliquées sur l'égalité professionnelle et ayant eu l'opportunité de croiser ces femmes, comme Simone Veil aussi, sur des dossiers comme l'égalité professionnelle. Effectivement, je crois que c'est dans notre ADN. Sophie Dancourt, j'aimerais que vous nous parliez de votre actualité. Je viens de lancer un crowdfunding qui est destiné à financer les premiers épisodes d'une série de podcasts qui est intitulée « Vieilles, c'est à quelle heure ? » et qui va parler de la génération des femmes actives de 45 à 65 ans, donc des femmes, on peut dire, de la cinquantaine, sur toutes les thématiques qui leur est propre au quotidien. Donc c'est un podcast qui va compléter un site web ? Oui, c'est une déclinaison du site d'information qui s'appelle « Gépicine avec Simone », qui est sur le web. Et on pense qu'en fait que le format audio, il est très intéressant pour s'adresser à cette génération de femmes, parce qu'on a quand même globalement été bercés par la radio. Et je pense que pour l'instant, peu de podcasts s'intéressent à cette génération-là. Et pourquoi on s'intéresse peu aux femmes de plus de 45 ans ? Elles sont invisibilisées pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire qu'on est dans une société quand même qui est très adepte du jeunisme. On le voit clairement dans la vie professionnelle. On est senior, étiqueté senior à partir de 45 ans. Or, aujourd'hui, on sait qu'on va travailler de plus en plus longtemps, peut-être même jusqu'à 70 ans. Et il y a un vrai problème économique de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces années-là et comment ces femmes qui ont de l'expérience, qui coûtent un peu plus cher que la génération Y, mais ce sont des ressources dont on peut difficilement se passer. Et cette invisibilisation, elle a trait à l'âgisme, qui est une discrimination très invisible concernant les femmes particulièrement. Pour les podcasts, vous allez aborder différentes thématiques. Donnez-nous quelques exemples. On parlera de sexualité, de l'évolution de nos corps, mais on parlera aussi de la vie professionnelle après 50 ans, comment on réentre peut-être dans le marché du travail, de nos liens avec la génération Y, mais aussi de la mode et de tous les sujets qui nous occupent aussi quotidiennement. Vous faites partie aujourd'hui du réseau Femme et Challenge. Pour quelles raisons ? Alors, c'est un réseau qui est important. Pour moi, il est important qu'il y ait une vie locale, professionnelle, depuis une quinzaine d'années, ici, notamment à Trouville. Je trouvais que c'était important de s'ancrer dans un territoire, parce que les contacts sont de proximité et plus riches. Et je pense qu'il y a un ancrage qui est important et d'avoir un réseau régional, pour moi, est important pour l'accompagnement en tout cas. Je suis artisan d'art, je suis créatrice de parfums. Et depuis plusieurs années, nous avons créé une marque qui s'appelle Maison de Parfum Berry et qui a pour objectif de mettre la Normandie en flacon et en flacon normand. L'entreprise est basée à Rouen, au 35 de la rue d'Amiette, dans le Vieux-Rouen. Et aujourd'hui, alors, lors de ce premier forum Femme et Challenge, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, dans le cadre de notre première activité, qui est la parfumerie d'Amiette, une parfumerie de détails, de parfums, d'exception, nous proposons des ateliers de création de parfums, c'est-à-dire qu'à partir d'accords que nous avons sélectionnés, que nous avons fait fabriquer avec des nés, des maîtres parfumeurs, nous proposons à tous les participants de créer leur propre parfum sur mesure. Donc c'est une proposition que vous faites aujourd'hui, mais vous faites cette proposition de création de parfums dans d'autres cas ? Oui, absolument. On peut le faire au sein de la boutique, donc de la parfumerie, si on le souhaite, durant des ateliers qui durent une heure et demie, mais il y a aussi la possibilité de faire outdoor, soit effectivement dans le cadre d'une fête familiale, un mariage, un baptême, un enterrement d'une jeune fille, ou effectivement en entreprise, dans le cadre de séminaires ou de team building. Vous avez aussi créé un parfum pour la région Normandie, alors j'aimerais que vous nous en parliez. J'en suis très fière, c'est vrai que ça a été l'occasion pour moi de collaborer avec l'agence de développement de Normandie pour faire la signature olfactive de la Normandie. Il s'appelle évidemment le Feulement du Léopard et il a pour objectif de synthétiser tout le savoir-faire de parfums en Normandie, puisque le flacon, la pompe, le jus, le conditionnement, tout est fait dans notre région. Et parlez-nous aussi de la fragrance. Alors la fragrance est une très belle fragrance, très chaude. C'est une fragrance qui voulait exprimer l'unité de la Normandie. On n'a pas voulu parler de la Normandie verte ni de la Normandie bleue, mais on a voulu parler de cette Normandie puissante, conquérante, avec des accords très puissants et très beaux. Alors aujourd'hui, vous faites, on l'a dit, partie du premier forum national Femmes et Challenge. Qu'est-ce que vous recherchez au sein de ce réseau ? Alors c'est vrai que c'est une chance pour nous de pouvoir présenter notre travail dans le cadre de ce premier forum. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un mentorat, puisque nous avons de très beaux parfums qui sont faits en Normandie et nous avons besoin de les diffuser, de les distribuer. Donc nous cherchons des solutions de distribution. La citronnade Mimouna, Madele Normandie, c'est une citronnade tout simplement artisanale, bio, 100% naturelle, du pur jus de citron, quelques feuilles de monde, de l'eau, du sucre et du soleil pour le cœur, tout simplement. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme. Et quand on la goûte, on va ailleurs. Voilà, vous avez goûté et vous vous rendez compte du goût vraiment authentique d'une citronnade. Et c'est ça que je voulais fabriquer, une citronnade authentique au goût naturel. Depuis combien de temps vous fabriquez cette citronnade ? Donc là, ça fait une année que j'ai créé la société. Donc j'ai créé la société le 1er décembre 2018. Donc là, ça fait une année de création. Mais j'ai travaillé sur le projet déjà avant deux ans. Et le réseau Femmes & Challenge, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans cette création d'entreprise ? Donc premièrement, le réseau Femmes & Challenge, c'est plus... Moi, j'avais participé à Femmes & Challenge Academy. Et donc c'est vrai, j'étais porteuse de projet. Et quand j'étais porteuse de projet, donc on est porteuse de projet, on ne sait pas, on se lance, on ne se lance pas. Et moi, le fait d'être dans ce réseau-là, ça m'a permis d'abord d'être sûre que c'est bon, je vais me lancer, je vais me jeter dans l'eau. Et donc dès la fin de la formation, j'étais vraiment sûre de moi, j'étais décidée. Je dis, il faut oser, il faut jeter dans l'eau. Il se passera ce qui se passera, si je réussis, je réussis, si je ne réussis pas, je ne vais pas un jour regretter de dire « Ah, pourquoi je n'ai pas créé ? Ah, pourquoi je n'ai pas osé ? Ah, pourquoi ? » Et en plus, ce qui est bien, on est entre nous, entre les femmes, donc on peut parler, on peut... Et dans le réseau, en fin de compte, c'est ça qu'ils disaient, donc depuis tout à l'heure, c'est oser, c'est ne pas avoir peur. Et apparemment, c'est une problématique des femmes, mais voilà, on se pose beaucoup de questions, je pense, ou on veut être perfectionniste, je ne sais pas, mais j'avais remarqué que je n'étais pas la seule et que j'étais normale, comme toutes les femmes. Et après, dès que j'ai fini la formation, j'ai été lauréate aussi de Femmes & Challenge Academy 1, j'ai créé tout de suite la société, je me suis lancée et j'ai dit « Allez, on y va, on y va ! » Et j'étais toujours fidèle à Femmes & Challenge, dès qu'il y a un événement, tout ça, je viens, parce que pour moi, c'est un réseau qui apporte pour les femmes. Après, bien sûr, il y a plein de réseaux féminins, mais surtout un moment convivial où on se retrouve tous ensemble et qu'on partage tous cette problématique qui est osée aller et foncer, tout simplement. Après, on verra le futur. Interfiltre PME familial d'une quarantaine de salariés. Nous fêtons nos 50 ans l'année prochaine et c'est mon grand-père qui a créé cette belle structure. Quelle est la finalité de cette structure ? Interfiltre et fabricants français installés en Normandie sur tout ce qui est filtre à air et système d'assainissement des atmosphères de travail. Donc, en fait, on est présent sur tout secteur d'activité dès qu'il y a besoin de filtrer l'air. Aujourd'hui, vous participez au premier forum national Femmes & Challenge. Pour quelles raisons ? Déjà, je suis très fière de participer à ce premier forum. J'ai rejoint Femmes & Challenge dès sa création. Pourquoi ? Pour échanger sur mon parcours, le parcours d'autres femmes, qui est toujours intéressant. Et en fait, mon frère, puisque je suis associée avec mon frère, est aussi très présente dans le réseau Femmes & Challenge. On souhaite aussi une mixité. On ne peut pas travailler que femmes d'un côté, hommes d'un côté. Et aujourd'hui, ce premier forum national, vous pensez que c'est une belle initiative pour les femmes, les femmes dirigeantes ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de faire passer le message qu'il faut oser, on peut le faire. Et on n'est pas seul. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada